Sur le marché du bien-être en pleine expansion, ils vous promettent de vous aider à atteindre une plénitude, tant sur le plan professionnel que personnel. Ce sont les coachs de vie et ils font leur promotion sur les réseaux sociaux. Vous avez le potentiel pour réussir, mais vous ne savez pas comment avancer. Je mettrai tous mes savoir-faire afin que vous atteigniez vos objectifs pour votre bien-être. Et rares sont ceux qui n'en ont pas entendu parler. Moi, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus être dupe. Donc c'est un investissement, mais je pense qu'un jour, je serai prête à le faire si nécessaire. Je suis coach de vie. Aujourd'hui, la répression des fraudes s'est donc penchée sur cette nouvelle profession et ses pratiques. Le constat, 80% des coachs contrôlés présentent au moins une anomalie. Le manque d'informations aux consommateurs est la plus courante, notamment sur le manque de clarté des prix qui varient entre 50 et plus de 100 euros l'heure. De plus, les pratiques commerciales trompeuses ont été constatées. Chez 20% d'entre eux, hélas, les conséquences peuvent être plus graves. Par exemple, on pouvait dire au consommateur que quand il allait faire une pratique de coaching, il allait être guéri de ses allergies, guéri de ses blessures. Alors qu'il n'avait rien d'un médecin. Exactement. Ce coach que nous avons rencontré précise donc qu'il ne donne que des conseils. Effectivement, ce n'est pas un psy, ce n'est pas un conseiller qui vous dit ce que vous devez faire et encore moins un gourou, c'est-à-dire une personne qui vous influencerait. Et certains demandent d'ailleurs un renforcement des contrôles. Plus il y aura un encadrement, plus il y aura également une possibilité au coach de s'exprimer. C'est ce qui va apporter de la sécurité pour le client et pour le coach. Aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme d'État pour s'installer comme coach. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. A bientôt.